Bonjour à toutes et bienvenue dans le live du jour. Alors aujourd'hui, vu les conditions du live d'hier, je me suis dit qu'on allait enregistrer live pour que la vidéo soit dans les meilleures conditions possibles, que vous puissiez la regarder et faire les exercices sans que ça se déconnecte toutes les deux minutes. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit mix entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui, qui était prévue pour aujourd'hui. On va faire les exercices du périnée et les exercices abdominaux que vous pouvez faire en fin de grossesse et ceux que vous pouvez faire juste après l'accouchement. Dans les deux cas, c'est le même principe. L'idée, c'est que la pression, quand vous faites vos exercices, soit toujours dirigée vers le haut, que ce soit pour remonter le bébé pendant la grossesse, pas vers le bas, pas sur le périnée, pas à l'extérieur, pas pour sortir le ventre, pas pour pousser sur la vessie, sur l'utérus et sur le rectum. En gros, qu'on soit toujours en train de protéger nos abdos, protéger notre périnée, en remontant tout ça. C'est ce que je vous disais hier. En gros, la respiration, c'est la base de nos exercices en général, pour le périnée ou pour les abdos, parce que tout commence avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle que vous avez sous les côtes ici, qui vous permet d'inspirer et d'expirer. En inspirant, il descend, en soufflant, il remonte. Donc nous, on va toujours faire des exercices sur l'expiration, de façon à venir remonter, remonter le ventre pendant la grossesse, remonter les viscères après l'accouchement, et éviter la pression sur le périnée, la pression vers le bas. L'autre truc qu'il faut avoir en tête avant de commencer, c'est qu'on a plusieurs abdominaux, mais deux qui sont assez importants, plusieurs muscles abdominaux, mais deux qui sont assez importants. Les grands droits, nos tablettes de chocolat, en gros ce qu'on contracte quand on fait des crunchs, et les transverses, parce qu'on a un transverse haut et un transverse bas, qui sont comme une gagne abdominale, qui viennent fermer ici et remonter. Vous l'aurez compris avec ce que je vous ai dit avant, l'idée c'est donc toujours que nos transverses arrivent à se contracter plus que nos grands droits. Nos grands droits, ils ont tendance à pousser vers l'extérieur, quand on fait des crunchs, on le voit bien, le ventre il sort, donc ça met de la pression vers l'extérieur, ça met de la pression vers le périnée. C'est pas l'idée. L'idée c'est qu'on utilise plus nos transverses pour venir rentrer, remonter, et en plus le transverse, les transverses ont un point très positif, c'est qu'ils travaillent en synergie avec le périnée. Donc quand on travaille le transverse, on vient forcément travailler le périnée en même temps. Donc vous l'aurez compris, le périnée, les abdominaux, c'est pas juste venir faire des exercices abdominaux ou venir faire des contractions du périnée, c'est un ensemble, ça veut dire que tout doit venir travailler ensemble, dans une bonne posture, avec la respiration, pour pouvoir remonter tout ça. Le périnée, c'est pas comme les fesses, par exemple, comme les fessiers. L'idée c'est pas qu'on muscle notre périnée pour avoir un périnée supertonique, c'est qu'on muscle notre périnée pour qu'on arrive à soutenir le tout. Donc on va jamais le travailler en faisant des centaines de kegels de contractions du périnée comme ça, ça sert à rien, d'accord ? Ce qu'il faut c'est qu'on soit toujours en train de le remonter. Donc c'est jamais juste notre périnée en faisant des petites contractions comme ça. Donc on va commencer ça ensemble, on va faire déjà un exercice de respiration pour que vous preniez conscience de ce qui se passe dans le ventre quand on respire, de ce qui se passe dans votre périnée et ensuite on l'associera avec d'autres exercices. On va venir s'allonger sur le dos en trouvant une position qui doit être confortable. Ça veut dire que je veux que vous ayez les genoux fléchis pour être bien. Un tout petit peu écarté, pas qu'ils soient collés l'un avec l'autre. Donc si vous voyez, si je vous montre mes joues comme ça, en gros ils doivent être parallèles, pas serrés ici. Le bassin, on le décolle et on le repose, on s'ajuste un petit peu, on doit sentir la pression sur les ischions, sur les os, les fesses ici, un peu sur le sacrum, mais ça ne doit pas être douloureux. Si vous êtes enceinte, vous n'hésitez pas à mettre un coussin d'allaitement derrière la tête pour être remonté un tout petit peu plus. Alors pas comme je suis moi, avec un coussin. Si vous venez d'accoucher et que vous êtes bien dans cette position là, on se met dans cette position là, on détend les épaules et on va juste venir poser les mains sur le ventre pour l'instant. Donc si vous êtes enceinte, le ventre est un petit peu plus haut. Si vous venez d'accoucher, on pose les mains sur le ventre qui est vide. Vide avec des grosses guillemets. Le ventre qui est plus bas et plus plat que le ventre d'une femme enceinte. Donc on va inspirer tranquillement. Et on va souffler. Et on va essayer de respirer par le ventre plus que par la poitrine. On inspire et on souffle. Et vous allez essayer de sentir qu'en inspirant, votre ventre a tendance à sortir et qu'en soufflant, votre ventre a tendance à rentrer. Pour l'instant, je ne vous demande pas de faire un mouvement. Je veux juste que vous essayiez de sentir ce qui se passe quand vous respirez, quand vous laissez aller votre ventre en respirant. Le ventre, quand on inspire, il a tendance à sortir et quand on souffle, il devient un petit peu plus plat. Et bien on va l'accompagner sur ce mouvement-là. On va essayer de le laisser sortir complètement en inspirant et en soufflant, de le rentrer légèrement. Alors le rentrer, ça ne veut pas dire venir serrer les abdos. Si je serre mes abdos, je vais avoir la pression qui va vers le bas. Moi ce que je veux, c'est toujours que ma pression, elle remonte. Donc on va venir commencer ici, comme si on voulait remonter le bas du ventre, là, un tout petit peu vers les côtes. Alors vous voyez, automatiquement quand je fais ça, j'ai une petite bascule du bassin qui se fait. Je ne suis pas du tout en train de faire une énorme bascule du bassin. Je ne viens pas essayer d'aplatir mon bas du dos contre le sol. C'est juste en remontant un petit peu le ventre, hop, naturellement, il y a mon coccyx et mon sacrum, les autres dans le bas du dos, là, qui vont bouger un tout petit peu parce que ça va automatiquement contracter le périnée qui est là entre les deux et donc tirer, hop, sur ce mouvement-là. Alors, je ne vous demande pas du tout de faire une bascule du bassin. Pour l'instant, je vous demande juste de venir remonter un tout petit peu le bas du ventre et automatiquement, ça va amener le bassin avec vous. Et on inspire, on relâche tout. On inspire, on laisse bien aller et en soufflant, on va avoir, hop, le ventre qui se rentre un tout petit peu et donc le bassin qui se bascule. On inspire, on laisse le ventre aller. Du coup, forcément, si on laisse notre ventre aller, on va avoir tendance à creuser un petit peu dans le bas du dos. Alors, je ne suis pas en train de creuser comme ça non plus. C'est juste, si je laisse aller mon ventre en inspirant, et bien ici, ça relâche. J'insiste sur l'inspiration qui laisse aller le ventre parce que pendant la grossesse surtout, on a une forte tendance à toujours engager son périnée, à avoir un périnée qui est super serré en permanence parce qu'on nous a dit de contracter le périnée, parce que ça fait du poids, parce qu'on a mal, parce qu'il y a des douleurs ligamentaires, parce qu'on sent le périnée qui pousse un petit peu, alors on se sert tout. Et du coup, on a un périnée qui est hyper tonique, mais qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il est tout le temps contracté, mais quand on en a besoin, il n'est pas capable de se contracter. Le périnée, c'est un muscle qui doit être capable de se relâcher quand on n'a pas besoin de lui. Si on a inspiré, qu'on laisse aller le ventre, on va automatiquement relâcher son périnée. C'est tout aussi important. Le relâchement est aussi important que la contraction. Donc on inspire, on laisse aller le ventre. Et en soufflant, on va rentrer un tout petit peu le ventre. Voilà. Maintenant que vous avez bien ce mouvement-là, on va ajouter au ventre qui se relâche en inspirant et qui rentre en inspirant, une contraction du périnée. Le périnée, je vais vous demander d'essayer de faire l'arrière et l'avant du périnée. Donc en gros, comme si vous vouliez retenir un gaz, et ensuite, comme si vous vouliez ramener le périnée vers la poitrine. C'est-à-dire qu'on va essayer de bouger un peu le coccyx qui est l'os dans le bas du dos là. On va essayer de le ramener un tout petit peu vers l'avant en serrant le périnée. Et ensuite, hop, de le remonter vers la poitrine. Comme si vous vouliez remonter un pont-levis et ce pont-levis là, hop, l'amener au premier étage. Le remonter en direction de votre poitrine. Donc on inspire et ça, on va le faire en soufflant. On inspire, on laisse aller le ventre. Et en soufflant, on va faire l'arrière, l'avant du périnée et le ventre qui se rentre un petit peu. Ventre toujours mou. Mon ventre n'est pas contracté, je ne suis pas en train de le pousser. Il est juste un tout petit peu rentré au niveau du bas du ventre. Et j'inspire, je relâche tout. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Je viens remonter le pont-levis et le tirer vers ma poitrine en soufflant. Et j'inspire, je relâche tout. Je souffle l'arrière et l'avant. Le ventre qui se rentre un petit peu. Et j'inspire, je relâche tout. Je souffle l'arrière et l'avant. Je remonte le pont-levis, je l'amène vers la poitrine en soufflant. Mon ventre se rentre un tout petit peu. Et j'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Et j'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Et j'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Et j'inspire, je relâche. Encore deux fois comme ça. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Et j'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière et l'avant du périnée. Et j'inspire, je relâche. Bien, on remue un tout petit peu. Et on va faire la même chose. Mais une fois qu'on a fait notre arrière et notre avant du périnée, on va décoller les fesses pour monter. Alors, je ne vais pas faire un pont où je monte le plus haut possible. L'idée, ce n'est pas de venir travailler mon dos du tout. C'est de venir associer à cette contraction du périnée. Une contraction un peu plus importante des transverses de l'abdomen. Une contraction des fessiers. Et en plus, on va imaginer qu'on va contracter quelque chose entre les deux cuisses ici. Comme si vous aviez un petit ballon que vous voulez serrer. Alors, je ne veux pas que vous mettez un petit ballon. Je veux juste que vous imaginiez qu'il y a quelque chose là à serrer au milieu. Et donc, on fait. On souffle. On vient basculer. Enfin, contracter le périnée de l'arrière et l'avant. Décoller les fesses légèrement. En imaginant qu'il y a quelque chose qu'on serre entre les cuisses. En haut, on inspire. Et en soufflant, on va redescendre doucement. Jusqu'à arriver en bas. Et en bas. On relâche en inspirant fort et en laissant bien aller le ventre. On y va. Ça, on va en faire dix tranquillement comme ça. On inspire. On souffle. L'arrière, l'avant du périnée. Je décolle mes fesses. Je serre les cuisses. J'imagine qu'il y a un petit ballon. En haut, j'inspire tranquillement. En soufflant, je redescends. Et ici en bas. J'inspire et je relâche. Et on y retourne. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. Je contracte les deux cuisses ensemble. Je serre les fesses pour monter un pont fessier. J'inspire en haut. Et en soufflant, je redescends tout doucement. Jusqu'à arriver en bas. Et en bas, j'inspire, je relâche. J'inspire, je laisse aller mon ventre. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. Je rentre un petit peu le ventre. Je serre les cuisses ensemble sans les rapprocher pour de vrai. Je décolle les fesses. J'inspire. Et en soufflant, je repose doucement. Je relâche. J'inspire en laissant aller mon ventre. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. Je serre les cuisses comme s'il y avait quelque chose au milieu. Je contracte mes fesses pour décoller. En haut, j'inspire. Et en soufflant, je descends doucement. Je relâche, j'inspire. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. J'imagine que je vais contracter quelque chose entre les cuisses. Je décolle les fesses. En haut, j'inspire. En soufflant, je redescends doucement. Et en bas, j'inspire et je relâche. Encore cinq, comme ça. Je souffle. Je viens serrer l'arrière, l'avant du périnée. Mon ventre se rentre légèrement. Mes cuisses se serrent, les fesses se serrent. Je décolle. J'inspire en haut. Et en soufflant, je repose doucement. J'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. Le ventre qui se rentre, les cuisses qui se contractent, les fesses qui se contractent. J'inspire en haut. Et en soufflant, je redescends doucement. J'inspire, je relâche. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. Je décolle mes fesses. Je serre les cuisses. J'inspire. Et en soufflant, je redescends. J'inspire, je relâche tout. Encore deux. Je souffle l'arrière, l'avant du périnée. J'imagine que je serre un petit ballon entre les cuisses. Je décolle les fesses. J'inspire. Et en soufflant, je redescends. Et j'inspire, je relâche tout. Encore un. Je souffle. Je viens serrer l'arrière. Je remonte mon périnée. Je contracte les fesses. Je contracte les cuisses comme pour serrer quelque chose. Je décolle mes fesses en soufflant. En haut, j'inspire. Et en soufflant, je redescends doucement. Et en bas, je relâche tout. Bien. On va doucement tirer un tout petit peu les genoux à la poitrine. Si vous êtes enceinte, on les écarte au maximum pour laisser passer le ventre. Si vous venez d'accoucher, on peut se mettre à la poitrine. Et on vient faire des petits cercles pour détendre un peu le bas du dos. On expire et on va passer sur le côté pour se mettre à quatre pattes. Quatre pattes, je suis un tout petit peu plus en arrière plutôt qu'être bien en avant. Il faut que je sois stable et que surtout j'ai de la mobilité dans mon bassin. Si je suis là, je ne vais pas avoir trop de mobilité dans mon bassin. Si je suis un tout petit peu plus en arrière, je vais pouvoir bouger mon bassin plus facilement. Si je peux bouger mon bassin plus facilement, je pourrais bouger mon périnée un petit peu plus facilement également. Et on va faire la même chose. On va essayer de faire. On inspire et en soufflant, on vient serrer l'arrière et l'avant du périnée. Et vous voyez, automatiquement, j'ai une petite bascule du bassin qui se fait. L'idée, c'est toujours la même chose. C'est que je ne suis pas en train de faire une bascule volontaire. Je ne suis pas en train de faire un chat qui s'étire. J'ai juste ramené l'arrière de mon périnée vers l'avant. Que j'ai ensuite remonté vers la poitrine. Et automatiquement, mon bassin a basculé. On inspire, en soufflant, on étire un bras et la jambes opposées. On réinspire et en soufflant, on ramène. On inspire, on souffle l'arrière et l'avant du périnée. On amène un bras et la jambe opposées. On inspire et en soufflant, on ramène. On inspire, on souffle l'arrière et l'avant du périnée. Je tire un bras et la jambe opposée Je ré-inspire Et en soufflant Je ramène Encore deux de chaque côté On inspire, on souffle l'arrière L'avant du périnée Je tire un bras et la jambe opposée On ré-inspire Et en soufflant, on ramène Je relâche, j'inspire Je souffle L'arrière, l'avant du périnée Je ré-inspire Et en soufflant Je ramène On relâche, on inspire On souffle L'arrière, l'avant du périnée On inspire En soufflant Je ramène Je relâche J'inspire, je souffle L'arrière, l'avant du périnée Je tire On inspire, on souffle On ramène On relâche le périnée On inspire On souffle L'arrière, l'avant du périnée J'inspire ici Et je souffle Je ramène Et je relâche On va s'étirer un petit coup Pour relâcher le bas du dos Si vous êtes enceinte On écarte bien les genoux Pour laisser passer le ventre au milieu Si vous venez d'accoucher C'est vous qui voyez Soit les genoux écartés Parce que c'est quand même un peu plus confort Soit on ferme les genoux Et on vient se détendre tranquillement Et on relâche tout Voilà Hop C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve samedi à 14h Pour les futures mamans Si vous avez des questions Je serai ravie d'y répondre en live Dimanche à 14h Une heure heure anglaise Je vais y arriver Pour les mamans qui viennent d'accoucher Donc samedi pour les mamans qui vont accoucher Dimanche pour les mamans qui viennent d'accoucher On se retrouve en live Pour que je puisse répondre à toutes vos questions N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire Si vous ne pouvez pas être là A l'heure du live Et j'y répondrai En commentaire de cette vidéo Et j'y répondrai samedi ou dimanche Et vous pourrez le regarder en différé Voilà A très vite Passez une bonne journée Sous-titrage ST' 501